Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionnent les séquences dans Première Pro. Une fois sur votre projet Première Pro, vous avez deux moyens de créer une nouvelle séquence. La première façon est de glisser votre rush vidéo directement dans la timeline. Dans ce cas là, la séquence va prendre pour paramètres celle de la vidéo en question. Si ce rush contient par contre uniquement de l'audio, dans ce cas là, la séquence va automatiquement récupérer les paramètres de votre dernier projet. La deuxième façon de créer une séquence est de faire clic droit dans votre fenêtre de média, nouvel élément, séquence. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de sélectionner les paramètres de séquence que vous souhaitez. Par exemple, AVCHD 1080p25 pour une séquence en haute définition 1920x1080 en 25 images par seconde, puis cliquez sur OK. Votre séquence s'affichera de cette manière dans votre fenêtre de média et vous pourrez la renommer ainsi que double-cliquer dessus pour être redirigé vers celle-ci. Vous pouvez d'ailleurs modifier les paramètres de votre séquence une fois créé, dans séquences, réglages de la séquence, et si votre projet répertorie plusieurs séquences, celles-ci seront affichées juste au-dessus de votre timeline et il vous suffira de cliquer dessus pour être redirigé vers celle que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et on se retrouve bientôt pour plus d'astuces et de tuto en une minute. sans plus d'actualité. Je vous souhaite pas de couple de minutes abcاجées. Alors, on a bientôt pour une petite déchirée... C'est un peu plus tard, on va l'aurier à ça. Ici, on va faire une déchirée à la fin de suite. Parfois je vous souhaite être fondée pour une déchirée d'un déchirée à la fin de C'est parti !